Imaginez deux secondes, un appareil aussi gros qu'une carte bancaire qui est capable d'enregistrer toutes vos conversations et toutes vos réunions afin d'en prendre des notes et de ne rien oublier. Et le tout grâce à l'intelligence artificielle. Je pense que j'ai trouvé ce qu'il vous faut avec le plot de notes. Bonjour à tous, c'est Gix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo review d'un enregistreur vocal avancé sur tout qui est propulsé par l'intelligence artificielle. Le plot de notes, avec son design minimaliste, pourra vous permettre d'enregistrer tous vos appels et toutes vos réunions afin d'en prendre des notes. Bref, le projet est fou et je suis parti pour tester tout cela pour voir si ça fonctionne bien. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on se retrouve donc pour ouvrir le plot de notes, un enregistreur vocal avancé boosté à l'IA, notamment grâce à ChatGPT. Alors on est parti pour ouvrir ce produit qui va nous annoncer la couleur. Le packaging est très petit et on peut se douter que ça va tenir dans mon portefeuille. Ceci étant dit, je me suis renseigné sur le produit évidemment, mais je risque de découvrir encore des choses avec vous car ce n'est pas le genre de produit que j'ai l'habitude d'ouvrir. Ce sont des produits qui sont relativement nouveaux et on va en juger leur utilité dans cette vidéo. Je l'ai en couleur silver, il existe une autre couleur également. On est sur un design très compact comme une carte de crédit et on a une fixation MagSafe et il se trouve juste ici, bien protégé, bien emballé, bien présenté. Et maintenant, on est parti pour le découvrir. Alors oui, effectivement, c'est très petit, ça tient dans mes mains et ça peut clairement tenir dans mon portefeuille. Et en plus, on a une petite sacoche très sympa, tous les accessoires qu'il faut en termes de recharge. Grosso modo dans le package, on a reçu évidemment le plot de notes ici, mais également le câble de rechargement, un adaptateur USB Type-C vers USB classique et également de quoi ranger cette petite carte. Avec cette petite structure aimantée, on pourra faire tenir le porte-carte à l'arrière d'un téléphone et je vais vous montrer ça. Alors si je prends effectivement ce petit anneau qui comporte également le logo PLOD ici que j'enlève et que je le fixe dans ma cote, exactement comme ceci, je pourrais donc accrocher directement le porte-carte de façon magnétique et ensuite introduire le plot de notes. Globalement, le plot de notes est derrière mon téléphone et il est aimanté, donc je peux le retirer assez facilement et le replacer surtout assez facilement, ce qui va me permettre de le transporter où je veux, notamment grâce à son étui qui va nous permettre de le ranger très facilement. Ça mesure vraiment rien et ça rentre dans n'importe quel portefeuille. A l'arrière, on a une petite connectique pour recharger et à l'avant, on a ce fameux design avec tous ces petits traits, mais surtout avec un bouton off et un bouton unique en haut à droite. Bon, dans les grandes lignes, cet appareil pourra enregistrer vos conversations vocales que ce soit sur Zoom, sur WhatsApp, sur Google Meet. Il pourra donc en faire une transcription et également faire des résumés grâce à l'intelligence artificielle, notamment en utilisant le modèle de langage d'OpenAI GPT-4O. Globalement, c'est ChatGPT. On a une batterie de 500 mAh, ce qui correspond à 60 jours d'utilisation. C'est compatible iOS et Android. C'est disponible dans 59 langues différentes. On aura un stockage de 64Go et c'est un produit qui pèse seulement 30 grammes. Bref, on est parti pour faire le premier test. Et on est parti pour le prendre en main, ce plan de notes. Alors déjà, c'est vrai qu'il a un design très 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 minimaliste. Il pèse seulement 30 grammes. Et ensuite, je suis allé voir s'il était bien chargé. Le chargement qui se fait très facilement d'ailleurs. Ensuite, j'ai téléchargé l'application et je vais le connecter. Tout comme nous indique la petite notice. On va l'allumer et ensuite, on aura juste à le connecter très simplement. Et puis, on peut directement le tester et on peut remarquer qu'il enregistre bien. Et bien maintenant, on va tester Ploodnot. Et pour cela, je vais commencer déjà à m'enregistrer seul. Je vais parler quelques minutes d'intelligence artificielle et on va voir comment ça marche. Et qu'est-ce qu'il va se passer sur l'application ? Et pour commencer, c'est assez simple. Tout d'abord, on le glisse derrière la petite pochette qu'on a reçue. Mais on pourrait aussi le laisser ici. Je vais aller sur l'application que je vous présenterai juste après. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le petit bouton ici pendant une seconde. Et on va voir une vibration. Et après, ça va commencer à enregistrer. Et là, c'est à moi de jouer. Alors, je vais parler d'intelligence artificielle et je vais donner trois conseils pour améliorer ces promptes. Tout d'abord, quand je parle d'intelligence artificielle, je vais parler de modèles de l'art. C'est-à-dire, des modèles de l'art permettra à l'intelligence artificielle de mieux comprendre et mieux formuler sa réponse. Et boum ! l'enregistrement vient d'être fait. Et maintenant, si on se retrouve du côté de l'application, on va voir plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, voici ici le menu. J'ai fait deux enregistrements pour le moment et on va prendre le deuxième, celui que je viens de réaliser, de 2 minutes 41, où est-ce que je donne 3 conseils pour bien utiliser ChatGPT. Et là, en fait, je pourrais avoir l'historique et par exemple, ici, des conseils avec des enregistrements qui ont été faits par l'application. Mais on va se concentrer sur le mien. Alors, voici, on a le retour. Écoutez un petit peu la qualité. Alors, je vais parler d'intelligence artificielle et je vais donner 3 conseils pour améliorer ces promptes. Tout d'abord, quand je parle d'intelligence artificielle, je vais parler de modèles de langage. Donc, on a un résumé qu'on peut générer grâce à ChatGPT et c'est ce qu'on va faire. On va générer celui-ci. On a 15 modèles de plateforme, enfin de template, pardon. Pourquoi pas utiliser les points clés ? Voilà, on va essayer cela. On va voir ce que ça donne avec le modèle de langage qu'on veut. Par exemple, GPT-4O ou CLO 3.5. Bref, on est parti pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'à partir de mes paroles, donc des mots que j'ai prononcés et des phrases, l'intelligence artificielle va générer un résumé. Et voici les 3 points que j'ai cités. Définir un contexte, structurer vos promptes de manière intelligente et ensuite, utiliser des exemples concrets, ce qui permet à l'IA tout simplement de mieux vous comprendre. Et quand on regarde la structure, on a exactement ce que j'ai dit. Contexte, action et information personnelle. Et on a très précisément tout le résumé. Et le relever ici, c'est exactement tout ce que j'ai dit. Et on peut revenir dessus. Par exemple, ici. C'est plutôt important. Maintenant, le troisième conseil que vous donnez... On a toute la retranscription. On peut lire plus ou moins vite. Et on peut aussi améliorer la parole par l'IA. Par exemple, en élevé, on va voir ce que ça donne. Votre style rédactionnel, c'est de lui montrer concrètement. On va lui envoyer 10 emails, par exemple. Mais on a aussi une carte mentale qui a été générée. Et ça, c'est plutôt fou. Comme vous pouvez le voir, on part directement ici. Conseil pour formuler des... Et là, on peut imaginer prompt. Bref, on a en haut contexte, structure, exemple concret. Donc, c'est globalement les trois conseils que j'ai donnés. Et ensuite, on a définir un contexte. Ensuite, on a structuré vos prompts et utilisé des exemples concrets. Et on a des petits emojis. Bref, c'est très sympa. Et on peut même l'enregistrer si on le souhaite. Ensuite, on a plus d'informations. À savoir, par exemple, sur l'abonnement. Là, je suis sur le plan starter. 300 minutes par mois. Et d'autres petites choses disponibles. Mais là, je vais vous montrer le plus important. Alors, c'est bien beau. J'ai parlé tout seul et pas très longtemps. Mais maintenant, on va faire quelque chose de supplémentaire. Je vais prendre mon ordinateur et faire écouter une vidéo. Pour en tirer des notes. Et à présent, je vais essayer d'enregistrer une interview. Enfin, un podcast avec plusieurs personnes. Et on va voir ce qu'on peut en tirer. Alors, je vais l'essayer quelques minutes. Et je vais tout enregistrer grâce au plan de notes. Zéro. Et vous avez 1000 balles de budget. Et deux heures de travail par jour à disposition. Deux heures ? Ouais. Pas plus. Ah ouais. Parce que vous êtes étudiant. Et je viens de finir l'enregistrement de ce podcast. Il se trouve juste ici. On a donc 10 minutes d'écoute. Et on a donc plusieurs personnages. Alors, je vais générer le relevé. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ce qui va être intéressant ici, c'est de voir comment l'IA va gérer autant de contenu. 10 minutes de parole. Et évidemment, des idées qui en sortent. Donc, on va voir ça. Et boum. J'ai tout simplement toute la retranscription. On a même un résumé. Lancement d'un business avec 1000 euros. Et intégré l'IA pour améliorer la productivité. Bref, pas mal de choses. Les points clés. Et globalement, le résumé va beaucoup m'aider. Parce que regardez le relevé de base. Il est plutôt grand. On a beaucoup de textes. Et évidemment, là, ce n'est pas non plus le top pour pouvoir prendre des notes. Là, le résumé le fait très bien à ma place. Et la carte mentale, là, on est bien aussi. Il y a peut-être par exemple ici, insérer le titre qui ne va pas. Mais sinon, le reste, on a quand même des bons points clés. Donc, ça fait très plaisir. Même s'il y a quelques erreurs dans la retranscription. Globalement, on est sur une grande précision. On est avec Whisper, évidemment. Pour faire la retranscription, une autre précision. Et on peut aussi résumer à nouveau. Et voilà. Là, on a encore un autre résumé. Selon ce que je voulais. Donc, c'est plutôt très bien. Et maintenant, on va faire une petite réunion. Là, ça va être intéressant parce qu'il va y avoir deux interlocuteurs. Et du coup, deux personnes à différencier. Et pour cela, je vais placer le plot de notes juste à côté afin de faire l'enregistrement de toute cette conversation. Allez, on est parti pour poser quelques questions. Alors là, on a quelque chose de vraiment top. Parce que là, je viens de faire une réunion sur Google Meet. Et on peut avoir toute la retranscription. Mais surtout, on peut avoir une différenciation de qui est-ce qui va parler. Alors, vous pouvez le voir directement. Ici, on a le relevé. Donc, c'est-à-dire les speakers. Donc, moi. Et ensuite, mon ami qui m'a posé des questions. Une série de questions. Et en réalité, on peut voir que ça a super bien différencié. Il y a toutes les questions. Et en gros, c'est une interview entre guillemets. C'est une série de questions qui m'ont été posées. Et donc, globalement, on a aussi un résumé. Optimiser les processus et gagner du temps grâce à l'automatisation. Définition. Ensuite, on a impact futur. Automatisation dans les systèmes éducatifs. Risques de l'automatisation. Et ensuite, on aura également la carte mentale. Mais ceci dit, ce qui est super intéressant, c'est de voir que là, ça a bien différencié qui parler. Qu'il a toute personne qui a une volonté de gestion de temps et de processus. Donc, typiquement, les entreprises qui veulent gagner du temps. Donc, je suis vraiment content de ce qu'on a pu avoir. Alors, comme vous l'avez vu, ça, c'est une fonctionnalité très intéressante. On pourra définir qui parle et qui dit quoi dans le but de donner encore plus de contexte à une conversation que vous avez eue. Pour le coup, j'ai testé seulement avec un ami et moi-même. Donc, ça fait deux personnes. Mais on peut augmenter le nombre de personnes. Même si cette fonctionnalité est bêta, elle marche bien. Globalement, il faut savoir que vous avez 300 minutes par mois gratuites. Ensuite, il faudra prendre un abonnement. Donc, je vous laisse aller voir ça tout simplement en description. Mais il y a un autre mode très intéressant sur le plot de notes. C'est qu'on pourra aussi le passer en mode call, en mode appel. Et là, il va être optimisé pour enregistrer les appels. Donc, un son qui n'est pas environnant, ambiant, mais plutôt très interne. Bref, je viens de le passer comme vous pouvez le voir avec le petit bouton ici. Un petit switch pour permettre de modifier ce type d'enregistrement. Et là, je vais tout simplement appeler quelqu'un. Et on va voir s'il s'enregistre bien. Ok, je vais pouvoir appeler. Oui, allô ? Oui, 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 allô, deux secondes. Je vais commencer l'enregistrement. Eh bien, écoute, j'écoute tes questions. Ok, écoute, Lucas, je te remercie. Puis, je te dis à la prochaine. À demain. À demain. L'appel est terminé. Et j'ai donc la retranscription ici avec les différents speakers. Et j'ai tout simplement ici la carte mentale de ce qui s'est passé. Et le résumé qui est ici. Bref, tout ça pour dire que le mode call est adapté pour des appels justement. Une petite fonctionnalité qui est quand même un gros plus. Mais il y a d'autres avantages à avoir le plot de notes. Parce que regardez un petit peu, avec iOS 18, on n'a même pas encore le phone call recording. Ou encore le résumé professionnel. Apple Intelligence est encore en bêta. Et prendra la transcription de seulement 8 voix pour l'instant. Et par exemple, Samsung Galaxy AI aura 13 voix. Mais pas de résumé professionnel. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le plot de notes est l'offre la plus complète du marché. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai pensé du plot de notes ? Tout d'abord, son design très compact, c'est un énorme point fort. Il peut largement se mettre derrière un téléphone. Il est très discret. On dirait presque un objet espion. Mais surtout, il marche bien. Les technologies d'intelligence artificielle qui sont à l'intérieur de ce produit. À savoir, Whisper qui va retranscrire l'audio en texte. Et OpenAI, avec les modèles de langage comme GPT-4O, vont très bien résumer les textes et vos conversations. Le tout avec 15 modèles prédéfinis différents. 15 templates. Le tout avec des mind maps. Je trouve ça intéressant. Au moins, vous n'oubliez rien de ce que vous avez dit avec quelqu'un en réunion. Et vous avez tout qui est centralisé. Bref, le plot de notes nous montre très bien que l'intelligence artificielle est vouée à nous faire gagner énormément de temps. Que ce soit dans les entreprises, comme par exemple avec ce produit qui va nous faire gagner un temps fou durant nos réunions. Et surtout, qui va nous permettre de retenir les éléments clés. Et de toujours garder une trace écrite de ce qui a été dit durant une réunion. Bref, je vous invite à aller voir le lien qui se trouvera en description pour accéder au plot de notes. Afin de voir son prix, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, nous on se trouve à la prochaine pour une autre vidéo. C'était GDX.